Les Dunkerquois sont venus nombreux se recueillir devant la patinoire. Encore sous le choc, ils rendent hommage à Hugo, décédé ce matin. C'est bon pour ses parents. Je pense que personne ici peut comprendre. Le petit garçon assistait à un match de hockey. Ce licencié des corsaires de Dunkerque était venu voir la rencontre entre le club de sa ville et celui de Reims. Le drame est survenu à peine trois minutes avant la fin du match. Un palais a été sorti de l'air de jeu et est venu heurter violemment la mastoïde. C'est un endroit en arrière de l'oreille d'un enfant de 7 ans. Le jeune supporter est transporté dans un état grave à l'hôpital de Dunkerque avant d'être admis au service de réanimation pédiatrique de Lille. Il succombe à sa blessure au petit matin. Le club, sous le choc, annonce son décès sur Twitter. Le palais est sorti de l'air de jeu sur les côtés et n'a donc pas pu être stoppé par les hautes protections en plexiglas, ces dernières étant installées uniquement derrière les buts. Le procureur de Dunkerque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du drame.